Quand je parle des décisions qui étaient prises ailleurs, cela veut dire que la justice était presque ignorée. Et donc, quand je dis ailleurs, c'était par les autorités de la rébellion qui assurait l'administration à Nitori à cette époque-là. Et ces autorités en charge de l'administration Nitori, ont-ils un leader ? Et si ils ont fait, qui c'était ? Je sais que pendant cette période, où M. Chibenga était ministre de la Justice, le leader de l'administration, c'était M. Thomas Lubanga. Oui. Pendant ma détention, j'ai vu les soldats de l'UPC. Bon, moi, je me souviens que le jour de mon arrestation, il y avait deux militaires, un civil, qui sont venus me chercher au bureau, avec un bulletin de service. Ils sont venus, ils étaient deux. Et le jour, le premier jour, quand je suis arrivé au bureau de l'ADJM, comme c'était un bureau de l'administration, il y avait toujours des militaires qui montaient la garde. Et vers la fin de la journée, j'ai vu un militaire qui m'a dit que moi, je ne pouvais pas rentrer à la maison, que j'étais arrêté. With respect to the soldiers that you saw, from the first day that you arrived at the office, and at the time when you had the visit from the four soldiers, are you able to say the age ranges of these soldiers? Tell us the age range of the soldiers. Les deux qui sont venus pour la première fois quand j'étais au bureau, je ne peux pas connaître tellement, mais il y avait un qui devait avoir au-delà de 18 ans, et l'autre en dessous de 18 ans. Your evidence is that while you were detained, there were two officials from Save the Children held with you. And you say that the UPC had accused them of transferring two Rwandan children who had been in a Thuri back to Rwanda without authorization from the UPC. And my question is, can you tell us more about these two Rwandan children? Je n'ai pas vu les enfants, mais ce sont les responsables de Save the Children qui étaient arrêtés. Lorsque nous nous retrouvions, nous les prisonniers, on se retrouvait le soir, on se posait des questions. Pourquoi vous êtes arrêtés? Alors c'est ainsi que les deux là me diront qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils assuraient le transfert de deux enfants rwandais dont ils ont eu l'identité des parents. Et donc, ils voulaient faire le regroupement familial en transférant ces enfants-là auprès de leurs parents. Et c'est parce qu'ils étaient, ils n'avaient pas obtenu l'autorisation des autorités de l'UPC que ces dernières les ont arrêtés. C'était ça leur version des faits, c'est eux qui ont dit ça. Nous échangeons pendant que nous étions au Cachaud la nuit. La nuit parce que là on avait quand même le temps de parler un peu, on est dehors, on prend un peu d'air. C'est comme ça qu'ils ont présenté les faits. En dehors des éléments financiers et des liens des parentés, quels autres éléments ont permis de déduire que la famille Savo était très liée à l'UPC et à Thomas Lubanga? Mais la parenté, on ne l'invente pas. La parenté reste parenté et quand les membres de la même famille se disent qu'ils sont à parenté, il n'y a pas un autre élément supplémentaire que l'on peut ajouter. Tout ce que moi je sais c'est que, même pendant que j'étais arrêté, Savo Mafuta est venu plusieurs fois pour me dire qu'ils vont voir le problème. Dès que le président Lubanga revient de l'Ouganda, ils iront le voir pour que je puisse être remis en liberté. Et donc quelqu'un qui n'est pas dans la structure officielle, mais qui fait des promesses, et lorsque M. Lubanga est revenu effectivement, j'ai été libéré. Vous faites état d'une situation particulièrement difficile en ce qui concerne la magistrature en Iturie, puisque vous vous indiquez, nous n'étions pas payés depuis 1998, si j'ai bien compris. Dans quelles conditions financières vous pouviez vivre à Bounia, subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille ? Oui, peut-être que vous ne connaissez pas les réalités de mon pays. Dans mon pays, on peut vivre en s'organisant. Et si je dois prendre mon cas personnel, je peux vous dire que savoir comment je vivais, c'est peut-être mon secret avec Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que le salaire ne pouvait venir que du gouvernement central. Et comme le gouvernement central ne nous a pas payés, comment on vivait, je peux dire peut-être qu'on vivait de la mendicité ou même de la charité. Mais ce qui est vrai, c'est que j'avais mon petit élevage. J'avais un élevage des vaches qui avait été décimé, je le regrette, jusqu'à ce jour. Un membre de la famille Savo était venu vous rendre visite en détention, n'est-ce pas, pour vous indiquer qu'il ferait son possible pour obtenir votre libération. Vous nous avez indiqué qu'il était de notoriété publique que des collectes se faisaient. Et également qu'un système de préfinancement était organisé. Voilà à quoi se résume la manière dont la famille Savo a pu, en tant que commerçant, participer à fournir des fonds au gouvernement UPC, sur le plan fiscal. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est ça votre déduction, mais je sais que les choses se passaient en pleine journée. Et comme je vous ai dit que c'est une famille avec laquelle j'ai entretenu de très bonnes relations. Et donc, ce qui s'est passé, en ce qui concerne le financement, j'en étais au courant. La preuve est que, quand j'étais au cachot, c'est monsieur Mafouta, qui est venu encore me voir pour me dire que je puisse me tranquilliser. Et qu'ils allaient tout faire pour que je puisse être libéré. Donc, en dehors du fait qu'ils étaient commerçants, il y avait aussi un aspect particulier, compte tenu des relations, qui existaient entre cette famille et les responsables de l'UPC. En la personne de monsieur Thomas Loubanga. Merci. Merci. Merci.